Et bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 18, 19, 19 pour l'épisode 19 Ouf, on va s'occuper très sérieusement de faire les trois Ah ça va pas sauvegarder ce qu'on avait fait la dernière fois Ok putain y'a un dauphiné là, le critère du dauphiné ok donc on va refaire ce qu'on avait fait Qu'est-ce qu'on avait mis ? On avait mis bien sûr le super gyro d'Italie, voilà On avait rajouté Liège-Baston-Liège, voilà Et on avait rajouté Paris-Montcoutier Voilà et en vrai on pourrait rajouter Paris-Roubaix mais on va pas le faire Parce qu'il ne servira à rien C'est vraiment pas partie de nos objectifs Et puis voilà du coup on a pas tous les autres GP et tout mais on a le gyro, le gyro est bien plus important quand même Donc on va revalider ça Hop Voilà Et c'était ce qui était prévu donc on va commencer évidemment par le petit contre la montre qui nous intéresse pas du tout Mais alors pas du tout, je sais même pas si on peut l'enlever le contre la montre Non Pas vraiment C'est dommage parce qu'on aurait peut-être pu faire le tour de Sarthe Qui en soi m'aurait peut-être plus plu que ça tu vois Et ouais mais le tour de Sarthe il m'aurait largement plus plu que ça Ah c'est pas contre la montre Je pensais Non Ah mais non mais c'est là C'est une classique C'est le tour des flambres Il y a moyen ouais Je sais pas Bon voilà on va se faire les 4 classiques qu'il y a là Dont les 5 même Dont la flèche ballonne et l'âge basse liège Et en même temps on se fait le tour de Romandie J'ai pas de Romandie pardon Je crois qu'il y a des bons cours dans le GP de Romandie Donc ça va être chaud Et puis après évidemment le Giro Le Giro sur le prochain épisode On va commencer le Giro Je pense qu'on fera 7 étapes un truc comme ça On le divisera en 3 parties je pense Ça ferait 3 épisodes Mais voilà on va commencer tranquillement Et puis on se rapproche de notre pic de forme J'espère que le pic de forme arrivera Sur le Giro Franchement ça serait cool On va voir Et l'année 1 on avait fait le tour de Sarthe Donc on avait pas gagné du coup mais On avait fait le tour de Sarthe Bon voilà pour l'équipe C'est une course pavée ça je suis sûr En vrai je suis sûr que c'est une course pavée Donc c'est vraiment pas pour nous Alors on arrive dans les 8 derniers kilomètres Franchement on est plutôt bien placé Le peloton est là On est que 43 mais je suis encore dans le peloton bizarrement Je vais mettre mon gel Je sais pas comment je fais pour encore être dans le peloton Franchement c'est une... Je comprends pas Mais je suis encore là Je suis encore là et en forme en plus Bon j'ai un petit plus 1 qui m'a aidé Mais je suis encore là et en forme Donc on va juste tout simplement se replacer Tranquillement On va se replacer Voilà on est à 90 On va peut-être juste voilà se décaler Histoire de récupérer du rouge On fait un petit effort curseur Et on va placer le sprint Ah non on va placer le... On va commencer le sprint On va commencer le sprint Ah est-ce qu'on peut faire un top 10 sur un tour des flambres ? Ça serait parti sur ça ? Ah on est court On est court Je crois qu'on fait quand même un top 10 Donc c'est Wanderpool qui gagne 6, 7, 9 On fait 10 Franchement un top 10 sur un tour des flambres C'est pas du tout une course qui nous correspond C'est pas du tout une course qui nous correspond On a 57 pavés Bon après voilà il y a moins de pavés que sur un Paris Roubaix Mais un top 10 franchement sur un tour des flambres c'est ok Excellent top 10 de la course satisfait Plus 27 ok Cool Allez on passe à la prochaine La prochaine sera déjà un petit peu plus intéressante pour nous Parce que ça va être une course pour les punchers On est bien heureusement plus fort Qu'en sprint Même si on est grimpeur sprinter Mais en vrai en sprint on est pas bon Je crois qu'on a gagné aucune étape au sprint Sur un sprint massif on a gagné aucune étape C'est que des petites envolées Comme ça par ci par là Allez on arrive à la course J'espère qu'on aura une bonne forme On est toujours pas sur le pic de forme Je pense qu'en vrai je pense que le pic de forme on va l'avoir sur le tour de Romandie Il va commencer sur le tour de Romandie On a 98 toi Il va commencer dans pas longtemps Pas impressionnel plus 2 Ça doit être pas mal C'est une course qui nous correspond en plus Allez Paris vie moutier Je sais pas s'il y a des gros coureurs on va voir Allez on est dans les 10 derniers kilomètres de cette étape On est très très bien placé On est avec Hardie On est 33 dans ce peloton Dans ce petit peloton Ça attaque sévère Ça attaque sévère devant Allez on va essayer de les suivre On va essayer de les suivre Faut pas les lâcher Faut surtout pas les lâcher On attaque vraiment à basse vitesse Histoire juste de la revenir dessus Ouais je sais ils attaquent tous Ils attaquent tous Allez 4 kilomètres On va prendre notre gel Ok Voilà on n'a pas trop perdu Allez on va suivre l'attaque On va suivre l'attaque Non ça sert à rien Là on reste on récupère On récupère on n'est pas trop mal On va bientôt pouvoir sprinter En vrai on est bien Allez on sprint On sprint Est-ce que je les passe ? Ah je pense pas Je pense pas mais je pense qu'on va faire un top 3 On va un top 4 Et c'est Cosnefroi qui gagne Ah c'est Oliver Nassen On fait 4ème C'est dommage On était un poil encore derrière Ah c'est dommage On a fait une bonne place En plus on avait plus 4 On avait une très très bonne forme Mais dommage Tant pis Je pense qu'on était capable de gagner On était toujours derrière Peut-être qu'il fallait qu'on lance l'offensive A la place de plutôt suivre Parce qu'en vrai on les a rattrapés On était derrière On a repris du temps Et c'est dommage Quatrième Bon c'est pas en vrai C'est pas une mauvaise Ouais 24 points C'est cool Allez on passe niveau 15 On débloque juste le point de compétence Qui est pas mal On va débloquer le compétence réseau Hop voilà Et on continue Ça y est on a un pic de forme Pendant combien de temps je sais pas Mais en tout cas on y est Donc euh Bon on y sera On y sera pour le tour de Romandie Par contre on y sera pas du tout Pour le Giro C'est mal tombé Je pense pas qu'on soit un pic de forme Pour le Giro Attends On va juste Faire ça Pic de forme Il dure combien de temps Déclencher le 13 Durer 28 jours Le Giro Il commence quand ? Il commence le 8 mai On va perdre le pic de forme Au début du Giro C'est déconné 1 2 3 4 On va le perdre le 11 mai Non S'il vous plaît Qui dure un peu plus longtemps Allez la La gold race Ça aussi c'est une course C'est une course pour nous ça Allez c'est parti Allez On arrive dans les 10 derniers kilomètres C'est très très dur On arrive pas à revenir sur les gros coureurs C'est compliqué On a toujours été un petit peu placé derrière Pourtant on est à 92 Mais d'ailleurs on va prendre le gel Je crois qu'on arrivera pas à les rattraper Devant ils sont trop trop forts Ils vont très vite Et nous on a que plus un Ça suffira pas Ça suffira pas Donc en plus on a plus assez d'énergie Donc je sais pas ce qu'on peut faire Je vais tenter d'attaquer quand même Mais j'ai pas assez d'énergie je pense Pour essayer de faire quoi que ce soit Et en plus les autres me bloquent un peu Donc Ouais non je peux plus attaquer J'ai plus d'énergie Malheureusement c'est fini pour moi Donc je vais juste sprinter Et on va essayer de faire le top 10 On va essayer de faire le top 10 En vrai il y a moyen Ils sont fatigués devant Ouais mais nous aussi on est fatigués Nous aussi on est très fatigués Oh c'est dur C'est dur Allez on va lancer le sprint On va lancer le sprint Tram il nous bloque tous Il nous bloque tous Ouais je peux plus sprinter Et c'est victoire de Taille et Pogacar Et nous on finit loin Je pense qu'on fait une 11ème place Là vite fait en calculant On 11 et 12 Ah 12 voilà 12ème place c'est dommage Mais malheureusement on était moins fort Que les meilleurs Les meilleurs en vallon quoi Il nous manque encore ce petit truc Ah les 4 devant c'est les 4 meilleurs Il manque peut-être du moins un art Il manque un art et on a les 5 meilleurs Je sais pas où il est un art Il l'a peut-être pas fait d'ailleurs Bon on a fini 12ème C'est pas mal On devait faire un top 20 Donc voilà Mais dur Très dur Puis après On a les basse de la lèche Qui arrive juste après Donc Ça va être aussi Ça va être aussi dur Mais celle-là Celle-là était bien Dure mais Lingbourg Gold Raise Mais Mais elle était Elle était bien On finit 12ème Voilà Allez Ah non la flèche Valonne avant Oh putain Elle va être compliquée elle aussi Parce que j'imagine que devant Ça va attaquer J'espère qu'on aura une bonne forme On va voir La flèche Wallonne Et après on a Liège-Bassel Liège On enchaîne les classiques là On enchaîne les classiques Allez On le sait À la fin Le mur de Wii Qui va être très très dur Est-ce qu'on va attaquer À l'avant Avant le premier mur de Wii Pour essayer de prendre un peu de temps Je sais pas Est-ce qu'on le passe deux fois je crois Deux ? Non on le passe trois fois le mur de Wii Quatre fois Quatre fois Ouais c'est ça Après c'est un tour Donc c'est quatre fois le mur de Wii Oh ça va être des pourcentages Incroyable J'espère qu'on va avoir une bonne forme Allez on arrive dans les dix derniers kilomètres Là ça va être dix kilomètres important Ce qu'on va faire C'est qu'on va On va attendre le pic Le pic ouais Et on On va prendre notre gel On va prendre notre gel maintenant Et on va attaquer On va attaquer au premier Au premier col juste après Encore une crevaison Juste après on va attaquer Là on essaie de se replacer d'abord Voilà ici on va attaquer Allez Là on attaque On attaque avec tout le monde Y'a pas que moi qui attaque en fait ici Ok on va se calmer On va se calmer On reste ici On est bien placé On est dans les 16 meilleurs Les 16 meilleurs Y'a cause de froid qui essaie d'attaquer Cause de froid qui essaie de relancer On est plutôt bien placé Ok c'est le dernier kilomètre Ils vont pas me laisser partir Ils vont vraiment pas me laisser partir c'est sûr Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ils ont tous attaqué ok Ok je lance aussi Allez C'est le dernier kilomètre On continue l'attaque C'est le sprint Je pense qu'on pourra jamais revenir On va faire une bonne place Et encore que Et encore que je suis pas sûr On a déjà plus du Qui c'est qui va gagner ? Oh je dirais Roglic Je pense que c'est Primoz Ouais Deuxième Telle Espo Gatchar Troisième David Gaudu Quatrième Alaphilippe Et nous on est loin Nous on est un peu loin C'est dur Après voilà Ils ont leur pic de forme A ce moment là On finit quatorzième De la flèche Wallonne C'est pas mal C'est un début C'est notre première flèche Wallonne C'était pas simple Je trouve que Quatorzième En vrai c'est bien On a fait On a fait combien A la gold race ? On a fait douzième je crois On avait fait dixième Sur la Sur l'avant de Lorraine Sur le tour des Flandres On est en train de baisser A chaque fois Mais on fait toujours Un top 20 Donc c'est propre Ok il s'en fiche La petite top 20 C'était pas l'objectif Ok Et juste après Il y a l'équipe nationale Je crois Et ce serait La dernière classique Et après Il y a le tour de Romandie Et évidemment Le Giro Le Giro Qui nous intéresse Beaucoup beaucoup Oh la forme Qui diminue par contre On enchaîne les courses Et 94 de forme Ça commence à diminuer Ok forme du jour Prévisionnel Plus 3 C'est évidemment Objectif Combien ? Top 10 Ok Ça va être dur Donc jusqu'à la fin On soit là 254 km de pur bonheur Pour l'avoir fait Plusieurs fois Sur TDF On la connait bien Là j'ai blessé le neige Donc Ça devrait se passer On a 13 km de l'arrivée On est avec les meilleurs Là c'est vraiment très très serré On a pris notre gel On a pris notre gel Et on va attaquer On a pris notre gel Et on va attaquer Mais on va attaquer doucement Comme ils le font tous Allez on relance On relance C'est ce qu'on attaque plus fort Ah ils me bloquent Ils m'ont bloqué Ah putain Fais chier Ah Si je peux peut-être partir Je peux partir Il y a Barguil devant Si je peux rattraper Barguil Ok On est pas bien On est pas bien Mais on est avec Barguil Ok non ils sont tous revenus Ils sont tous revenus Ils vont tout cesser de revenir sur Putain ça va très très vite On va y se mettre à 92 Ils vont tous cesser de revenir sur Godiu J'espère pouvoir récupérer mon rouge en attendant On est 21 dans ce groupe Godiu qui a 30 secondes d'avance C'est Godiu hein Ouais c'est Godiu Godiu qui est en train de faire la meilleure opération du moment Moi je les laisse Je les laisse attaquer On est en pleine redescente On va se replacer Oh merde Oh putain ils ont attaqué J'ai pas fait gaffe Ils ont attaqué j'ai pas fait gaffe Non c'est bon Il faut quand même que je me replace Il faut quand même que je me replace Je suis pas bien là Allez je sprint Ouais mais je suis en retard Oh là là dommage Je me suis fait décrocher sur la dernière ligne droite Je suis dégoûté Et ouais non je fais une mauvaise place du coup Oh je suis dégoûté Oh je fais 15ème Au moins Oh David Godiu qui finit 2ème Et non on est tellement loin On s'est fait décrocher dans la descente Je pensais pas qu'ils allaient réussir à partir Oh je suis complètement dégoûté Sinon j'aurais pu sprinter J'étais carrément le meilleur J'avais une forme de plus 5 74 en sprint J'étais le meilleur c'est sûr Je suis complètement dégoûté Dommage Bon on a encore mal géré C'est encore des courses Où j'ai du mal à tout bien gérer On peut se dire que là Avec la forme que j'avais J'aurais largement pu gagner Mais très dur Et on finit combien du coup ? On fait même pas un top 20 Non C'est triste Bon Elle doit une pourriche bien sûr Et non on finit 21ème Ok C'est pas mal mais ouais Ok Bon on va pouvoir commencer le GP de Romandie Là on va essayer de faire des victoires Pour le coup En espérant que tout se passe bien Allez on va continuer On va continuer sur notre lancée Sur la Tour de Romandie GP de Romandie GP de Romandie Je sais pas si on peut le gagner Alors Ça dépendra en vrai Il y a 6 courses 6 courses Avec un petit contrairement de 3 km Qui potentiellement On va pas le gagner Je sais pas GP de Romandie Est-ce qu'il y a des gros coureurs dessus ? Je suis incapable de dire Bah déjà il y a Nairo Quintana Mais qui est pas en pic de forme Pour le coup Qui n'est plus en pic de forme Alors que nous oui On va voir Pour le gagner Ce GP Pas de On le gagne Allez ça va être à nous Hop Je mets direct sur pause Histoire de pouvoir gérer ma On monte à Je pense qu'on monte à On commence à 80 83 84 Allez on commence comme ça On va voir comment ce que ça va donner Bah c'est pas mal 84 c'est pas mal On va pouvoir monter petit à petit 87 même Voilà 87 Tranquille On essaie de faire le max On peut accélérer maintenant 91 On donne tout Allez il reste un kilomètre 6 On repasse à 86 Et sur la fin on va tout donner 92 Voilà on donne tout sur la fin Et normalement on devrait être bon On va voir Oh on finit à 12 secondes Parfait Cinquième à 12 secondes Alors je pense que c'est pas un chrono qu'on va garder Mais on a fait un bon chrono Ok On finit On finit combien Je crois qu'on finit 55ème Quelque chose comme ça Donc c'est Tom Dumoulin qui gagne On finit à 30 secondes Tom Dumoulin Naero Kintana qui finit par 11ème Très très bon temps Naero Nous voilà On est deuxième de l'équipe A 31 secondes C'est ok En vrai c'est ok Franchement je trouve qu'on s'est pas mal débrouillé Prestation mauvaise Ok ça va Mais c'est pas ça qui nous intéresse L'étape 2 non plus Pas trop En vrai Bon on va être le sprinter de l'équipe De toute façon Mais nous ce qui nous intéressait C'est plus la suite En montagne et tout Oh il y a des points à aller chercher quand même Il y a des points Est-ce qu'on va aller chercher des points Je crois pas Je pense qu'on va plus tenter du général Ou des choses comme ça On va voir Allez les 10 kilomètres de l'étape Ouais ouais c'est les 10 derniers kilomètres C'est parti On va tout donner Pour évidemment essayer de gagner Alors je sais pas qui va sprinter C'est de clair ? De clair il est pas bien De clair il est pas bien Je vais pas le suivre Je vais me passer à 90 je pense Alors déjà on va prendre notre gel Voilà Je sais pas si ça va aller se servir Mais on va prendre notre gel On va se passer à 90 Et puis on espère On espère pouvoir sprinter Évidemment Il roule pour un haut démarre Ok ok allez Essaye de suivre Essaye de suivre Reste pas dans la roue toi Reste pas dans la roue de Nassen Tu suis mon putain Tu suis Oh ça suis pas du tout Ça suis pas du tout Je suis en train de perdre le rythme là Je suis en train de perdre le rythme Je suis en train de perdre le rythme Des meilleurs Attends si je me mets à 99 Ça fait quoi ? Ils arrivent pas à suivre C'est incroyable Alors on va sprinter On va sprinter maintenant Je suis tellement loin Je reviens sur certains Mais euh Mais ouais Non mais c'est pas normal Je le mets à 99 Il arrive pas à suivre Il peut remercier ses équipiers Qui l'ont amené dans de bonnes conditions Oh là là Mais c'est déconné Je comprends pas Je comprends vraiment pas Je finis 13ème Mais c'est nul Je me mets à 99 Exprès pour arriver à rester dans les premières places J'étais en 5ème position Et ils se laissent passer par tout le monde C'est pas possible Et je peux pas faire mon train J'avais pas de coureur Je comprends pas Je comprends pas Comment gagner une course comme ça Bon évidemment j'avais pas le niveau Je pense que Alors le démarre était largement dessus Comme la plupart des gens qui étaient là Mais Mais c'est chiant Ok C'est pas grave On va se rattraper sur la course d'après Ça sera une course peut-être un petit peu plus en haut Et puis Ce serait bien d'avoir On est censé être en pic de forme On a une forme de 0 On avait une forme de 1 je crois tout à l'heure Voilà On est pas trop trop gâtés non plus Mais voilà Marre de faire des mauvaises perfs Donc maintenant on va se boucher un peu Et on va faire une victoire d'étape sur GP de Romandie Ça déconne là Est-ce qu'on pourrait passer de partir en échappé sur celui-là ? Je le sens bien là celui-là Neville Centimère En plus on a sûrement carte blanche On va essayer d'aller récupérer le maillot à poids Pourquoi pas le maillot à poids ? Allez on arrive dans les 10 derniers kilomètres On est plus que 12 J'ai essayé d'attaquer d'un code d'avant Mais ça a pas réussi Ça a pas marché Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rester là Très bien placé Y'a qui avec nous ? Y'a du beau monde hein ? Y'a du beau monde Et est-ce qu'il y a des sprinters ? Je crois pas Peut-être qu'il y a Vanderpool En tout cas on reste placé comme on est On va bientôt prendre notre gel 6,7 Ok il y a Varnard qui est là Ok ils attaquent Je vais les suivre Cette fois je me laisse pas avoir Je veux surtout pas me laisser avoir par eux Ok c'est bon Vas-y on reste avec eux On reste avec eux On réattaque On est dans les 4 meilleurs On est dans les 4 meilleurs Ok 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 On va pouvoir sprinter Avec Varnard ça va être chaud en vrai Mais on va pouvoir sprinter On récupère un maximum Allez on sprint On sprint Je pense pas qu'on va pouvoir gagner Je pense pas qu'on va pouvoir gagner Et encore que Ah on finit deuxième On finit deuxième juste derrière Varnard C'était chaud C'était chaud mais en tout cas on fait une belle deuxième place Allez Varnard au sprint il est imprenable On a que 73 dans sprint Mais franchement on était pas loin On a battu go-tu déjà c'est bien Si il est pas et Varnard C'était bon Mais ça veut dire qu'en montagne Il y a une étape de montagne je crois juste après On fait partie des meilleurs Potentiellement Varnard il pourra plus faire le poids Donc il y aura du go-du Il y aura du Du Quintana pour le coup Mais Quintana qui a pas suivi Donc ouais victoire de Varnard Très très belle victoire Mais nous on fait une belle deuxième place Et du coup au général Normalement on fait une belle remontée Voilà Sixième place Là on est un petit peu loin Et là aussi On est deuxième maillot blanc Ouais c'est ça Ok Bon on prend 18 points c'est cool Mais l'étape qui va nous intéresser Alors c'est pas l'étape d'après Du coup c'est l'étape encore après Celle là Je pense que celle là on peut la gagner Vu le niveau Vu les grimpeurs On a été très 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 bon Il y a moyen de faire quelque chose On va viser évidemment la grande forme J'espère Mais voilà Juste avant il y a l'étape de Oh celle là aussi en vrai Celle là elle est pour nous Celle là c'est une course qui peut nous intéresser On va attaquer dans le col de troisième catégorie C'est sûr Après c'est que de la descente Ah ouais ouais c'est certain On va le tenter On va le tenter Parce que là on veut pas jouer le On va pas jouer la sixième place du général Du tour de Romandie Non non On veut jouer On veut jouer le tour Alors il nous donne pas du tout comme favori C'est pas grave Nous on va le tenter quand même Ok on a 12 km de l'arrivée On est pas très loin du col de troisième catégorie Il reste 3 km2 On va lancer une attaque On va lancer une offensive Là maintenant Là maintenant on va lancer une offensive Hop Au début du col On a plus 5 Donc vraiment on a jamais eu une forme comme ça C'est rare d'avoir une forme comme ça Donc on va en profiter On va en profiter Et on va tout donner 17 secondes 22 Je pense pas qu'ils vont revenir Je pense pas qu'ils vont pouvoir revenir Ok 20 secondes 17 22 Oh c'est serré c'est serré Je pense que ça va essayer de revenir Mais bien sûr que ça va essayer de revenir Est-ce qu'on va réussir à passer Le col Sans se faire rattraper Oh je sais pas Je sais pas Non j'ai l'impression que ça revient quand même J'ai l'impression que ça revient quand même Je sais pas Ok 15 secondes On a 15 secondes d'avance A l'entrée du haut sommet Ok c'est la descente On va tout donner 30 secondes Il reste 7 kilomètres Pas encore accélérer On se met à 90 On se met à 90 Est-ce qu'ils vont nous laisser la victoire On a plus 5 quand même Donc on est monstrueux normalement 6 kilomètres Pour l'instant on perd pas de temps Si on a perdu Oh je sais pas Ça revient J'ai l'impression que ça revient C'est hyper serré C'est hyper serré Mais ça revient pas tant que ça en fait On a toujours 20 secondes 3 kilomètres Ok il y a encore un coureur qui chute J'ai l'impression que le peloton vous roulez mais Il reste 5 Il reste pas beaucoup de kilomètres En vrai Le dernier kilomètre Ça va sprinter Allez on va lancer le sprint On va lancer le sprint Est-ce que ça va revenir ? Est-ce que ça va revenir ? Je pense pas Et c'est une victoire Et Wud Van Aert évidemment qui est deuxième Mais oh là on a bien fait On a bien fait d'attaquer au col Bon je pense que la ferme de plus 5 a bien aidé Mais oh là là J'étais pas sûr J'étais pas sûr de nous Et j'espère qu'on aura une aussi bonne forme demain Pour la course suivante C'est le lendemain du coup Pour la montagne Parce qu'en vrai 84 montagne On détruit tout On détruit tout En tout cas quelle belle victoire Je sais pas s'ils étaient loin derrière Mais quelle belle victoire Ah ils étaient pas très loin Ils étaient pas très loin Mais on a réussi au sommet Ah on l'avait dit Victoire sur le GP de Romandie On l'avait annoncé Evidemment on est le plus fort Evidemment En général On est troisième maintenant On est deuxième au maillot à poids Et on est passé premier Au maillot blanc Ça c'est cool Ok Maintenant l'étape la plus importante Pour nous L'étape de montagne On est troisième au général On a pris plus de 50 points Ok Modification Contra Nanana Ok Miss quoi Miss quoi Miss quoi J'ai deux points à attribuer Deux points à G2R Je veux vraiment aller à G2R C'est vraiment l'équipe qui me botte le plus Ok Allez L'étape de montagne C'est là où le classement général va jouer Et c'est là où j'espère On va remporter ce classement général d'ailleurs On va voir On espère avoir une forme de Entre plus 3 et plus 5 En tout cas Quelle belle victoire C'est notre cinquième Et troisième cette saison On a déjà fait mieux que la saison dernière Ok on a 15 km de l'arrivée On est en train de revenir Il y a Rosa qui roule pour nous Il y a Quintana qui nous protège On prend nous très très bien On est encore 33 dans ce peloton On est en train de Il pleut par contre des trompes d'eau On est en train de revenir sur l'échappée On a plus 3 en forme En vrai on est vraiment pas mal On est 35 Il y a des gens vraiment qui sont revenus ? Non c'est déconner ? Bon Rosa qui continue de nous rouler Nous on est à 83 Tranquille Quintana qui est en train de perdre un petit peu de terrain Est-ce que Quintana a utilisé son gel ? Je ne sais pas Qui c'est qui attaque Fabro ? Ah c'est devant Ok Ils essaient de gagner du temps Pas de soucis Nous on est très très bien en vrai On se met à 83 83 c'est ok Je pense que ça roule assez vite On est encore 35 dans ce groupe Donc c'est que quand même C'est que quand même Ça ne roule pas si vite que ça Même si on est en train de revenir tranquillement sur l'échappée Je vais peut-être diminuer un petit peu ce genre 78 Voilà au moins on ne va pas aller trop vite Rosa qui va bientôt abandonner Et ça va être Quintana qui va prendre le relais je pense Quintana n'a pas encore pris le relais Oh frérot Il y en a En vrai on est bien On est très très bien de 36 Il y en a encore un qui est devant Donc il y en a On a repris l'échappée Donc il y en a qui sont en train de lâcher petit à petit Quintana qui ne veut pas prendre le relais Pour le coup Ah c'est bon Ok Quintana qui arrive et qui prend le relais Il a compris Il a compris qu'il fallait qu'il vienne me protéger Hop Je suis en train de me faire bloquer par le mec en échappé Ok non c'est bon 10 km de l'arrivée On est protégé par Quintana C'est très très bien On va pouvoir prendre bientôt notre gel je pense On a encore 34 dans ce peloton 34 9 km 3 Ok En vrai on reste à 78 pour l'instant On a pris notre gel Pour pouvoir tranquillement Bah juste Juste survivre Il y a Quintana qui va bientôt lâcher je pense Il nous protège plus là On est plus que 25 dans ce peloton 25 Moi je ne vais pas m'amuser à attaquer de toute façon Je ne vais clairement pas m'amuser à attaquer pour l'instant Peut-être dans les derniers kilomètres évidemment Pour prendre un petit peu de temps Je ne sais pas si les autres doivent attaquer Je pense que les attaques ne vont pas tarder à commencer Pour l'instant on peut suivre On a tout à fait la forme qu'il faut Quintana qui a bientôt plus de jus Mais il donne tout Là il donne tout Vraiment il est au taquet On va passer à 81 je pense Il y a Godu qui est passé en deuxième position Et Godu qui lance Godu qui lance Ah bon il est temps de suivre Godu Hop On se met dans la route Godu On se met totalement dans la route Godu On est 3 On est juste 3 Les autres n'ont pas suivi On n'est que 3 A suivre Il y a Godu Landa Moi je suis dans la route Godu Je ne bouge pas Clairement je ne bouge pas Il y a combien ? 21 secondes ? 22 ? Godu qui m'emmène Le frérot Ça c'est un poteau ça Allez Godu continue Évidemment ça revient tranquillement derrière Voilà ça revient On est 12 encore 12 mais en vrai on est encore en forme Il y a évidemment Godu Il y a Carapaz Son coéquipier Qui est là Je pense ça ne va pas tarder Il doit y avoir du moulin Voilà il y a Van Aert Van Aert qui est toujours là Van Aert qui est impressionnant Vraiment il est impressionnant Et Lambda qui relance On va suivre Lambda On lâche rien Nous on lâche rien Nous on lâche rien Et Godu qui nous suit Et moi je me mets dans la roue Moi je me mets On est 4 Cette fois on est 4 Il y a Van Aert qui a suivi Oh là Van Aert qui ne veut pas lâcher son maillot jaune Van Aert qui ne veut pas lâcher son maillot jaune Mais je pense qu'on va relancer une attaque Il reste quoi ? 2 km ? 2 km ? Est-ce qu'on tient si on relance une attaque ? Je ne suis pas sûr En vrai je ne suis pas sûr On n'est que 4 Donc la victoire va se jouer entre les 4 là Ouais mais le problème c'est qu'au sprint on ne gagne pas non plus Au sprint on ne gagne pas non plus Allez on lance une attaque On lance une offensive Et on sprint Est-ce qu'on va gagner ? Est-ce qu'on va gagner ? On est entré en tout cas Oh là ça va jouer Ça va jouer à rien Est-ce que ça revient derrière ? Est-ce qu'on va gagner notre première victoire en montagne ? Oh là ça revient derrière Et c'est Lambda qui gagne Et c'est Lambda qui gagne Gonuc qui est juste derrière Je crois qu'on fait une deuxième place On fait une troisième place Et Van Aert par contre Qui a totalement flanché sur la fin malheureusement Oh je suis dégoûté Je suis dégoûté parce qu'on a feuille gagner notre première étape de montagne Franchement on était bien On était très très bien On a bien suivi Et je pense qu'on a lancé un petit peu tôt Vraiment on a lancé un petit peu tôt S'ils n'ont gagné On était meilleur Et ouais à la fin on n'avait plus de jus Alors qu'au final derrière Ils avaient encore du jus Donc Ah il ne manquait pas grand chose Il ne manquait vraiment pas grand chose Est-ce qu'on passerait pas Premier du général pour le coup par contre ? On va voir ça de suite Oh là là on n'est tellement pas passé loin de la victoire C'est vraiment dommage Landa au sommet bien sûr Il est où Wout ? On est premier du général Godu deuxième Wout Van Aert troisième Au maillot vert On est deuxième Bon là on est loin Allez C'est quoi la dernière étape ? 24 points Allez on va lancer la dernière étape Est-ce qu'on va gagner notre premier C'est un contre la montre ? Non c'est pas un contre la montre Va-t-on gagner notre premier ? C'est un contre la montre Bon on ne va pas gagner C'est dommage Putain il y a deux contre la montre C'est sérieux ? Oh je suis dégoûté Bon on aura fait une victoire dans ce tour de Romandie On est passé à On a fait une fois deuxième Une fois troisième On est passé à rien de De pouvoir gagner Mais heureusement après on a le tour d'Italie carré Le tour d'Italie ça va être bien On va pouvoir lancer Hop On se met direct à 85 je pense 83 c'est bien 83 c'est bien Allez on lance Peut-être 85 87 allez C'est en descente 92 Ok là ça remonte On se met à 82 Ok il y a du pavé Le pavé ça ne nous convient pas du tout Par contre on a 55 pavés les gars C'est pas ouf Je vous le dis Voilà on peut se mettre à 85 je pense 85 c'est bien C'est à peu près notre vitesse Je pense que c'est ça qu'il faut Voilà on se met à 85 tranquille Et puis on fait notre course Pour l'instant le premier c'est Topiafos Je pense que c'est lui qui va rester premier Van Aert je ne sais pas où il a fini Ah il n'est pas encore arrivé Van Aert je pense Van Aert n'est pas encore arrivé Nous on arrive tranquillement au premier pointage intermédiaire On va pouvoir se passer à 89 Histoire d'aller un petit peu plus vite Peut-être un peu trop vite 85 On repasse à 85 Voilà en vrai on gère un autre effort C'est bien Quintana qui fait une douzième Très belle performance de Quintana pour le coup Bien meilleure que je pense Ce sera la nôtre En plus on a Malheureusement on n'a pas une bonne forme sur le moment Woodward Aert qu'est-ce qu'il est arrivé ? Je ne sais pas En tout cas pour l'instant on est 95ème minute C'est insupportable On n'est pas bon Evidemment on va accélérer 90 En plus il y a de la descente après Donc je pense qu'on peut rester à 90 en vrai Parce qu'après il y a de la descente Non Ah bah Woodward Aert qui est premier Donc ça va être chaud Ça va être très très chaud Et là on donne tout Sur la fin le dernier kilomètre On va peut-être un peu trop tôt donner Ouais du coup j'ai trop donné sur la fin Et on finit 95ème à une 30 Voilà Je ne sais même pas si on fait un top 10 du coup C'est le problème quand on est mauvais en contre la montre Du coup au général On est quand même 5ème Ok Et on est quand même premier au maillot On est quand même premier maillot meilleur jeune Ok bon en vrai on a fait un très très bon tour de Romandie Avec une belle victoire bien sûr Elle est tapée nulle mais tout le reste c'est bon Ok parfait Au top Bon bah Merci beaucoup d'avoir regardé l'épisode Et puis on se retrouve à l'épisode prochain Pour le début du Giro Et ça ça va être fou Ça ça va être dingue Allez Bye bye Et puis on se retrouve à l'épisode